Vous regardez par la fenêtre, vous avez froid, vous voulez que l'on vous réchauffe ? Pas de problème, allumez votre radio. Nous avons des recettes exotiques jusqu'à plus soif, Murielle, cette semaine. Vous êtes tombée amoureuse de la coco. Oui, voilà, j'avais envie de vous offrir cette chaleur et le rêve de ceux qui sont partis à Bali. J'en connais. Bon ben nous, on n'est pas à Bali, donc on est là et on va se faire un gâteau à la farine de coco. Où est-ce qu'on trouve ça ? On trouve cet ingrédient dans les magasins bio et diététiques, mais aussi en supermarché bien achalandé. Cette farine est très intéressante parce qu'elle est sans gluten. Alors si on veut faire gonfler son gâteau, on rajoutera quand même un petit peu de farine de blé avec. Mais sinon, elle va se préparer exactement comme une farine classique. Elle est très intéressante gustativement, pour la santé. Et vraiment, ça fait des préparations très intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette farine de coco ? Eh bien, une béchamel. Une béchamel à la farine de coco. Mais ça va être parfumé, non ? Et sucré. Eh bien, un sucré salé. Imaginez ça avec un poisson. Vous rajoutez un petit peu de combava râpé dessus. Formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?